Pour moi, il ne se passe pas une demi-journée, une heure, sans que je me demande qu'est-ce qui est arrivé à Marion. Vous savez, quand il vous arrive une chose comme ça dans votre vie, vous êtes marqué au fer rouge. Bonsoir, elle s'appelle Marion Wagon et son nom est synonyme de l'une des plus troublantes disparitions d'enfants jamais enregistrées en France. C'était il y a bientôt 24 ans, le 14 novembre 1996, aux alentours de midi. La petite Marion avait 10 ans quand elle s'est littéralement volatilisée en pleine journée dans un quartier tranquille d'Agen à quelques centaines de mètres de son domicile. En une poignée de minutes, Marion a été enlevée à la sortie de l'école, victime d'un prédateur ou d'un maniaque qui n'a laissé aucun indice ni aucune trace à la manière d'un certain Michel Fourniré. Nous verrons si cette piste, évoquée depuis longtemps dans le cas Marion Wagon, si cette piste a une chance d'aboutir. L'affaire Marion Wagon, dont le visage, on s'en souvient, avait été affichée sur tous les murs de France ou encore sur des millions de briques de lait, demeure un cas d'école pour les enquêteurs. Elle marque un tournant dans le traitement des dossiers de disparition de mineurs. Les leçons de cette disparition seront tirées dans les cas similaires qui suivront, notamment le plus emblématique, celui d'Estelle Mouzin, disparue elle aussi sans bruit et sans témoin, sept ans après Marion. Avec nos invités, nous allons voir si une lueur d'espoir brille toujours pour savoir ce qui s'est passé le 14 novembre 1996 à Agen. Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur la disparition de la petite Marion Wagon à Agen. A l'automne 1996, disparition fulgurante qui va déclencher une enquête hors normes, une mobilisation sans précédent face au plus épais des mystères. Ce jeudi 14 novembre 1996, vers midi 10, Marion Wagon, 10 ans, sort de l'école Saint-Bel, rue Marceau, à Agen, où elle est élève de CM2. L'institutrice Hélène Piguet la voit s'éloigner avec les autres enfants. Dans son manteau noir, ses collants rouges et noirs, l'écolière traverse la rue, s'arrête chez son ancienne institutrice de maternelle, comme elle le fait souvent. Elle reste ici un petit moment, s'amuse dans le jardin sur un toboggan en plastique. 12h15, Marion n'a pas vu l'heure tourner. Il faut qu'elle se dépêche de rentrer chez elle à une poignée de minutes à peine. La famille Wagon, les parents et leurs enfants, Marion, son frère Gilles, 15 ans, sa soeur Charline, 14 ans. Les Wagon ont l'habitude de déjeuner tôt et à heure fixe. Ce jour-là, l'îlotier Guy Desmond, qui fait traverser les enfants au passage piéton du boulevard de la Liberté, ne la voit pas passer. Il s'en souvient car il connaît bien Marion. Elle lui dit toujours bonjour. À 12h25, les parents Wagon commencent à s'inquiéter. Leur fille cadette n'est pas du genre à traîner ou à être en retard. Elle sait que son père, Michel Wagon, employé dans une carrosserie du quartier, reprend tôt le travail. En début d'après-midi, 500 mètres à peine séparent l'école et le domicile familial de la rue Pôle d'Anglas. Les aînés quittent la table pour aller chercher leur soeur et essayer de la retrouver sans résultat. Les parents passent des coups de fil au commissariat, au pompier, à l'hôpital. Personne n'a entendu parler de Marion et personne ne s'est manifesté pour indiquer avoir recueilli une petite fille. À 12h45, la famille prévient la police. L'officier de permanence, le commandant Roland Courdès, prend tout de suite l'affaire très au sérieux. Face à lui, le père de Marion semble perdu. Le commandant Courdès lui demande s'il a des ennemis. La réponse est non. S'il a grondé sa fille, la réponse est oui, la veille, pour des broutilles. Mais pas de quoi troubler Marion, qui était le matin de bonne humeur et s'est rendu normalement à l'école. En sortant du commissariat, Michel Wagon va longtemps marcher dans le quartier et aux alentours, espérant apercevoir sa fille. Il va faire le tour des immeubles et même des squats. Le plus souvent, la police est passée avant lui. Le père de Marion cherche désespérément sa fille, mais ne trouve rien. Marion Wagon a disparu en 3 ou 4 minutes dans un périmètre de 200 mètres. Évaporé dans la rue Barsalou-Fromanti, si étroite que les voitures ne peuvent pas y stationner. Une rue paisible, à l'heure du déjeuner, où personne n'a rien vu, rien entendu. L'harmonie d'une famille brisée, en quête déclenchée très vite pour retrouver cette écolière, qui n'a donc rien d'une fillette turbulente, rien ne va être négligé dans les premières heures, qui, on le sait, sont critiques en matière de disparition. Surtout lorsqu'il s'agit d'une enfant et que rôde le spectre toujours possible d'un enlèvement. Dans les heures qui suivent la disparition, la police travaille sur les hypothèses les plus vraisemblables. L'accident n'est pas écarté, mais il est de plus en plus improbable. Aucune trace dans le quartier, aucun témoignage, aucun signalement auprès des services de secours ou de la part d'un cabinet de médecins. L'hypothèse numéro 2, la fugue, est évidemment dans toutes les têtes. Même si le profil de Marion ne semble pas correspondre à un tel scénario, il est impossible de ne pas l'envisager. Marion aurait-elle été vexée d'être grondée la veille par son père ? Rien ne permet de le dire. Elle était à l'heure, à l'école. Jeudi matin, elle avait parfaitement révisé ses leçons et a joué normalement avec ses camarades. Elle n'avait pas emporté d'argent avec elle et rien n'a été retrouvé dans sa chambre, pouvant laisser penser à un départ sur un coup de tête. Reste donc l'hypothèse numéro 3, la plus tortueuse et sans doute la plus inquiétante, celle du rapte. Tout le monde à Agen a alors en mémoire la disparition en 1984 de Magali Forabosco, retrouvée morte au bout de 11 jours, violée et assassinée. L'auteur des faits avait été arrêté. Quelques heures après le signalement de la disparition, vers 15h30, un chien de recherche mis à la disposition des enquêteurs par les pompiers est envoyé dans le périmètre où Marion Wagon s'est évaporé. Le chien marque un arrêt rue Hoche à proximité de l'école Saint-Bel. Puis il poursuit sa marche et s'arrête à nouveau devant un grand bâtiment, la résidence des Pradines, de l'autre côté du boulevard de la Liberté. Cet immeuble est à 300, 400 mètres du domicile familial. La résidence est aussitôt perquisitionnée de la cave au grenier une nouvelle fois. Le chien s'arrête devant un placard balai, mais les vérifications opérées dans ce réduit ne donnent rien. L'homme de ménage qui entrepose son matériel n'était pas sur le lieu de la disparition quand celle-ci s'est produite. Dans les jours qui suivent, les policiers, épaulés par les gendarmes, poursuivent leur porte-à-porte dans le centre d'Agen et bien au-delà. Les parkings sont explorés, fouillés. Les berges de la Garonne et du canal du Midi sont ratissées. Un hélicoptère surveille le secteur. Les coffres des voitures sont ouverts à des points de barrage de la police ou de la gendarmerie. Le lendemain de la disparition, vendredi, le parquet d'Agen ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. La justice est bien décidée à mettre tous les moyens en œuvre pour retrouver la fillette. Ce n'est pas une juge, mais deux, Colette Lajoie et sa collègue Maryse Lemain-Régnier, qui sont désignées pour instruire le dossier. Peut-être une vérité qui transparaît, mais malgré cette enquête tout azimute, ces dizaines de témoignages qui remontent vers les enquêteurs, la plupart fantaisistes, comme hélas, c'est presque toujours le cas dans ce genre de dossier, malgré ce dispositif, rien, le néant, l'enquête, va alors changer de rythme. Après cinq mois d'enquête, les policiers d'Agen, encadrés par deux juges d'instruction, n'ont pas relâché une minute leurs efforts pour tenter de retrouver Marion. Des milliers d'appels téléphoniques reçus par le standard. Une enquête sans précédent, confirme le commissaire Rennal. Au moindre indice, on peut mobiliser tout le monde, renchérit alors le commandant Courdès. Des hommes occupés presque 24 heures sur 24, mais une enquête qui ne donne strictement rien. Une seule fois, le commandant Courdès a le sentiment d'avoir touché au but. Il s'intéresse à un homme connu en ville pour approcher de trop près les très jeunes filles. L'individu est interpellé et passe aux aveux. Il fixe le policier dans les yeux et affirme « Marion, c'est moi, je l'ai enlevé et violé. » Le témoignage vérifié et revérifié ne cadre pas avec les circonstances de la disparition. L'homme sera finalement placé dans une unité psychiatrique. Une autre fois, des fouilles auxquelles participent les gendarmes et les militaires du 48e RT sont effectuées dans des carrières en Dordogne. Des recherches identiques sont menées dans le département voisin du Lot. Un suspect déjà emprisonné pour viol est alors arrêté, mais il est relâché. La nouvelle des fouilles et de l'interpellation a fuité dans la presse locale, ce qui a le don d'irriter au plus haut point les juges d'instruction et le parquet. Peut-être estime-t-on alors que les enquêteurs sont trop bavards ou encore qu'ils ont des rapports trop proches avec la famille Wagon ? Le fait est que la justice décide d'avoir en regard neuf une impulsion nouvelle dans ce dossier. Le 21 avril 1997, l'APJ est écartée. C'est la gendarmerie qui est désormais chargée des investigations avec de gros moyens. Une quarantaine d'enquêteurs, une vingtaine de véhicules, un réseau informatique dernier cri, une cellule spéciale baptisée « cellule Marion ». Les gendarmes reprennent le dossier à zéro et eux aussi vont suivre des pistes qui ne livreront pas le secret de la disparition de Marion, comme la vérification de ce témoignage en provenance de Martinique, à Fort-de-France, daté du 26 janvier 1997. Une touriste en vacances sur l'île aurait croisé une fillette qui lui aurait dit « Je suis Marion Wagon, Marion Wagon » comme le prononcent les gens du Nord et comme on le prononce dans la famille Wagon. « Je suis Marion Wagon et je veux rentrer chez moi ». Affirmation troublante, mais vérification stérile, comme le seront les fouilles entreprises dans un canal latéral de la Garonne, vidées sur 14 kilomètres, les 1300 appartements visités à Agen ou encore les 3000, numéros de plaques minéralogiques relevés un jeudi à midi, l'heure à laquelle Marion sortait de l'école, au cas où le ravisseur soit un habitué de ce genre de trajet, mais rien n'émergera de ces recherches. Fourniré qui va apparaître, cet homme qui s'appelle Michel Fourniré, la silhouette d'un violeur et d'un tueur en série qui va régulièrement revenir dans le paysage de cette affaire. Serait-il, lui, l'ogre des Ardennes comme on va le surnommer, derrière la disparition de Marion Wagon. Moins de 8 ans après la disparition de Marion Wagon, la justice rapproche officiellement le nom de la petite fille de celui de Michel Fourniré. Aucun lien direct n'est établi entre le tueur en série et un possible enlèvement à Agen, mais à l'été 2004, le garde des Sceaux préconise de regrouper tous les dossiers concernant Fourniré au sein d'un seul et même tribunal. A l'époque, le tueur est détenu en Belgique et va bientôt être livré aux autorités françaises. Le 5 juillet 2004, la direction centrale de la police judiciaire, à Nanterre, demande donc un inventaire des homicides non résolus et disparitions non expliquées. 30 dossiers pouvant expliquer, impliquer, fournirait, vont être examinés et parmi eux, celui de Marion Wagon. A priori, l'emploi du temps du tueur est incompatible avec l'enlèvement de l'écolière d'Agen, tout comme il serait incompatible avec celui d'Estelle Mouzin qui vient alors de disparaître à Guermantes, en Seine-et-Marne. On saura plus tard, notamment grâce à l'ADN, que cette conclusion était hâtive et que Fourniré a enlevé et séquestré Estelle. L'ADN de Marion Wagon figure-t-il sur un matelas saisi dans une maison de Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, lieu de passage et de séquestration utilisé par le tueur en série. Pour l'instant, cet examen, très tardif, ne semble pas avoir porté ses fruits, mais il reste encore des dizaines de tests à effectuer, notamment sur des traces ADN recensées dans la camionnette de Fourniré. En 2015, la PJ avait évalué à environ 70 les victimes potentielles de Michel Fourniré. Bon nombre dans les années 90, où la trace du tueur est très difficile à suivre, où il ne cesse de voyager entre la France et la Belgique. C'est pile dans ces années-là, 1996-1997, que Marion Wagon, dans le Lot-et-Garonne, ou encore Cécile Vallin, en Savoie, se sont évaporées sans laisser aucune trace. La piste Michel Fourniré, crédible ou pas, reste pour le moment ouverte. Seul l'ADN pourrait donner une première clé à l'enlèvement de Marion Wagon. Dossier toujours ouvert, mais mis en veille. L'affaire Marion Wagon, à ce jour encore, le dossier le plus emblématique au palais de justice d'Agin. La défense de la famille Wagon s'est montrée vigilante pour que celui-ci ne tombe pas aux oubliettes. Les juges d'instruction qui se sont succédés ont régulièrement ordonné, les uns après les autres, des actes pour que la procédure reste ouverte, procédure qui a été numérisée. Au fil du temps, la fameuse cellule Marion qui avait compté jusqu'à 40 gendarmes, cette cellule a été mise en veille. Après avoir épuisé des dizaines de pistes, les enquêteurs se sont résolus. La mort dans l'âme a espéré un témoignage, une information, un indice nouveau qui pourrait apporter la lumière sur cet enlèvement. Seule certitude, l'affaire Marion Wagon aura ouvert la voie à des enquêtes d'un nouveau genre pour les enlèvements d'enfants. Premier dossier à avoir fait l'objet d'une telle campagne de publicité et d'affichage le visage de Marion jusque sur des millions de briques de lait. Première affaire aussi dans laquelle la gendarmerie au mois de mai 1998 a dévoilé le portrait vieilli de la petite fille du jamais vu auparavant. En 2006, la chancellerie, le ministère de la justice tirera les leçons du dossier Marion Wagon en lançant le dispositif alerte enlèvement calqué sur les modèles américains et canadiens. Sa famille, ses parents, n'auront cessé de remuer ciel et terre pour la retrouver tout comme les policiers, les gendarmes et les juges. 24 ans après les faits, l'enlèvement de Marion Wagon reste fantomatique. Pour moi, il ne se passe pas une demi-journée, une heure, sans que je me demande qu'est-ce qui est arrivé à Marion. Vous savez, quand il vous arrive une chose comme ça dans votre vie, vous êtes marqué au fer rouge. La cicatrice reste ouverte jusqu'à temps qu'on puisse la refermer. Je suis comme quelqu'un qui vit dans un autre monde, dans un monde qu'il n'a pas choisi. Ma vie, c'était une vie tout à fait normale avec mes trois enfants. Ce n'était pas une vie avec une petite fille qu'on m'enlève et ma vie a basculé. C'est indéniable.